un sphinx au visage souriant et découvert en égypte la statue en calcaire considéré comme une représentation stylisée d'un ancien empereur romain est beaucoup plus petite que le célèbre sphinx qui garde les pyramides de gizet le ministère du tourisme et des antiquités a rapporté que le sphinx précisément et magnifiquement sculpté a été trouvé à l'intérieur d'un sanctuaire récemment fouillé près du temple d'athor dans le complexe de dandera l'un des sites antiques les mieux conservés de l'égypte ancienne le sanctuaire comprend une plateforme à deux couches et un bassin en briques crues de l'époque byzantine les archéologues ont également trouvé une dalle de pierre romaine avec des inscriptions démotique et hiéroglyphique une fois entièrement déchiffré les chercheurs espère que la dalle ou stèle pourrait faire la lumière sur l'identité du souverain sculpté qui selon l'équipe de recherche pourrait être l'empereur claudius qui a étendu la domination romaine à l'afrique du nord entre 41 et 54 après jésus-christ et envahit la grande bretagne en 43 après jésus-christ le temple d'athor à proximité abrite le célèbre zodiac dandera une carte céleste qui est exposé au louvre à paris depuis 1922 plus d'un siècle après que le français sébastien louis solnier les retirer du temple cependant l'égypte veut maintenant la récupérer ainsi que la pierre de rosette du british museum le pays a fait plusieurs découvertes archéologiques importantes ces derniers mois principalement dans la nécropole de saqqara au sud du caire mais aussi à gizet qui abrite la seule structure survivante des sept merveilles du monde antique la semaine dernière le ministère des antiquités a révélé des images d'un passage caché de 9 mètres à l'intérieur de la grande pyramide de gizet